Et voilà, bienvenue dans ce petit Tech Turbo très rapide, parce que figurez-vous que hier, par surprise, sans prévenir, Valve a lancé un nouveau Steam Deck. Mais pas vraiment un nouveau Steam Deck, mais quand même un petit peu un nouveau Steam Deck, avec des nouveaux trucs dedans. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est, puisque apparemment Valve s'était déjà pas mal inspiré de la Switch pour créer le Steam Deck. On va pas se mentir, on va pas se mentir, il y a un peu de Switch dans ce Steam Deck. Et du coup, ils se sont dit, tiens, Nintendo avait fait une version OLED de sa console, bah du coup on va faire une version OLED de notre console aussi. Ça c'est Nintendoiste de plus en plus chez Valve. C'est pas forcément une mauvaise chose, on va en parler, il y a un peu plus de changements, parce que Valve insiste en disant que c'est exactement la même console avec un écran OLED. En vrai, on va regarder un petit peu le détail, c'est pas exactement la même console avec un écran OLED, il y a quand même un peu plus de trucs qui changent. Et il n'y a pas que la batterie qui change non plus, parce qu'effectivement, ils ont foutu une plus grande batterie. Mais il y a un peu plus de changements que ça, donc on va en parler un petit peu tout de suite. Mais effectivement, Valve vient d'annoncer un Steam Deck OLED qui sera dispo bientôt, puisqu'il est annoncé pour le 16 novembre. Alors, a priori, il va être livré d'abord aux Etats-Unis, avant nous autres pauvres Européens. Alors, l'écran OLED, est-ce que ça consomme plus ? C'est une excellente question, surtout dans le cas d'une console portable. En théorie, un écran OLED est censé consommer en moyenne un petit peu moins. Dans l'effet, la différence est négligeable, en vrai. La différence est négligeable, surtout que là, ils nous ont collé un écran HDR qui augmente encore les différences, dans le sens où, dans certaines scènes, le HDR va consommer beaucoup moins, dans d'autres scènes, il va consommer beaucoup plus. Donc, c'est assez difficile de dire si en moyenne, l'écran va consommer moins ou pas. En vrai, il y aura probablement une différence, mais qui sera minime au niveau de la consommation. Ce qui va avoir plus d'effet sur la longévité, l'autonomie de la console, ça va être d'une part la batterie, qui est un peu plus importante sur le nouveau Steam Deck, et d'autre part l'APU. L'APU, c'est-à-dire le couple, la puce qui fait CPU-GPU à l'intérieur, qui change de process de gravure, on va en parler un peu aussi. Mais les plus grosses différences en matière d'autonomie vont venir de là, jusque de l'écran en réalité. Tu vas tellement être un pigeon alors que tu en as déjà un. Alors, on va en parler, de ce qu'il est intéressant si tu en as déjà un. Moi, je ne pense pas, c'est exactement comme la Switch OLED, ce n'était pas vraiment un achat indispensable si tu avais déjà une Switch, par exemple. Là, on est sur le même truc. En vrai, si tu as déjà un Steam Deck, tu n'as pas besoin de ça, vraiment. La batterie est remplaçable, pas officiellement, mais la console est démontable. Donc, tu peux remplacer, en théorie, n'importe quelle pièce devant. Donc, oui. Disons que Valve ne communique pas forcément sur ce point-là, mais en vrai, oui, la batterie est remplaçable si tu sais où chercher, si tu es un peu bricoleur. Du coup, elle sera plus lourde ? Même pas, figure-toi. Même pas. Là, sur certains modèles, elle est même plus légère que l'ancienne, visiblement, selon ce que dit Valve. Alors, il va falloir l'avoir en main pour ça. Le Steam Deck d'origine, c'est quoi ? C'est 600 et quelques grammes ? Quelque chose comme ça, il me semble. Mais, bon, alors après, il continue de faire la pub de vous allez jouer à Cyberpunk et à machin et à truc. On ne va pas avoir ce débat sur les performances de la console, mais on va en parler un peu quand même, du coup, puisqu'il y a 2-3 petits trucs qui changent. Il y a les specs en scrollant, bien sûr, bien sûr, en scrollant, tu as beaucoup plus d'infos sur la console. On va regarder tout ça. Là, je laisse l'image pour avoir des belles miniatures pour YouTube, je ne vais pas vous mentir. Mais oui, 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 bien sûr, il va y avoir 2-3 petits trucs intéressants dont on va parler. Donc, au moment de la communication, Valve expliquait que la console va avoir, à l'évidence, un écran OLED, puisque c'est dans le nom, c'est un Steam Deck OLED. Donc, la console va avoir un écran OLED. La définition de l'écran restait exactement la même. C'est toujours du 1280 par 800. Donc, là-dessus, ça ne bouge pas. Par contre, l'écran passe sur une fréquence de rafraîchissement qui va jusqu'à 90 Hz, quand l'écran d'origine LCD de la première console était à 60 Hz. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, parce que je ne sais pas s'il y a énormément de jeux auxquels vous allez jouer à 90 Hz sur votre Steam Deck. Mais enfin bon, ça a le mérite d'être là. Là, j'imagine que la dalle ne coûtait pas plus cher qu'une dalle à 60, donc ils se sont dit, tant qu'à faire, pourquoi pas la mettre ? Mais de manière générale, le Steam Deck, surtout si vous voulez jouer à des jeux relativement récents et un peu costauds, vous allez généralement caper le framerate à 30 fps. Même pas à 60, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui vont taper le 60 s'ils sont récents. Donc bon, le fait que l'écran soit à 90 Hz, c'est plus du marketing qu'un vrai truc utile sur une console comme ça, disons-le clairement. Par contre, deuxième truc important qui change sur lequel ils ont communiqué, c'est l'augmentation de la capacité de la batterie. Sur le premier Steam Deck, vous aviez une batterie de 40 Wh. Sur le nouveau Steam Deck, vous avez une batterie de 50 Wh. Du coup, Valve communique sur le fait que l'autonomie qui était auparavant estimée entre 2 et 8 heures, ça m'a toujours fait marrer, ces chiffres d'autonomie sur le Steam Deck, en disant « Vous pouvez jouer entre 2 et 8 heures à votre jeu ». Il faudrait savoir, est-ce que c'est 2 heures ou est-ce que c'est 8 heures ? C'est quand même une énorme différence. Si je fais un Paris-New York, j'ai besoin de savoir si ma console va s'éteindre au bout de 2 heures ou au bout de 8 heures, ça change un petit peu tout quand même. Mais bon, dans tous les cas, vous aviez entre 2 et 8 heures estimées sur le premier Steam Deck. Le nouveau Steam Deck a une autonomie estimée entre 3 et 12 heures, ce qui est mieux, mais encore une fois, ne répond pas à votre question de « Est-ce que ça va tenir un Paris-New York ou pas ? » Donc, ça dépend du jeu, voilà, ça dépend si tu joues à Cyberpunk ou à Elden Ring ou si tu joues à Dead Cells ou à, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme jeu qui ne consomme pas beaucoup d'énergie ? Enfin bref, vous avez l'idée, quoi. « Tu peux jouer 8 heures au démineur, exactement. » Alors du coup, oui, je suis allé voir un petit peu des tests sur Internet parce qu'il y a déjà des rédactions qui les ont eus dans les mains. Et effectivement, je crois que c'est Digital Fondry qui a testé l'autonomie du nouveau Steam Deck et qui explique qu'avec exactement les mêmes réglages et en capant le framerate à 30 fps sur les deux machines, on passe de un peu plus d'1h30 sur l'ancien Steam Deck à un peu moins de 2h30 sur le nouveau Steam Deck. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Le bouton orange, ouais, c'est nouveau. C'est nouveau avant, il était noir, effectivement. C'est juste de la cosmétique. S'il y a aussi la LED d'indication qui se trouve à côté du bouton, d'ailleurs, qui a désormais plusieurs couleurs. Avant, elle était uniquement blanche ou orange. Et apparemment, maintenant, elle a d'autres couleurs aussi, je ne sais pas lesquelles. C'était juste marqué dans la fiche technique qu'elle peut faire d'autres couleurs. Et effectivement, en fait, on va le voir peut-être en dessous. Ils ont fait une version limitée avec un peu plus d'orange sur la machine et un plastique semi-transparent qui sera vendu de toute manière qu'aux Etats-Unis et au Canada. Donc, Half-Life 3 confirmé. Écoutez, vous croyez ce que vous voulez. Voilà, si jamais Half-Life 3 sort la semaine prochaine, on pourra dire que vous l'aurez lu ici en premier. Mais enfin bon, à un moment donné, il faut savoir aussi être raisonnable. C'est pour vous, moi, que je dis ça. Cette version-là, pour l'instant, n'est pas prévue pour l'Europe et elle ne le sera probablement jamais puisque c'est une édition limitée qui risque de ne pas sortir du continent américain. Donc ça, je ne compterais pas trop là-dessus si j'étais vous. Cela étant, il n'y a que le plastoc qui change. À l'intérieur, c'est exactement la même machine, donc ça ne change vraiment pas grand-chose. Après, vous n'avez qu'à acheter un Steam Deck normal et le modder avec une grille de ventilo orange et des sticks orange et des vis orange. On va en parler des vis, d'ailleurs. Mais voilà. Alors, pour les prix, attendez, j'ai bien fait les choses. Il y a une autre page qui nous intéresse un peu plus pour les prix. Il y a deux versions, pour nous, en tout cas pour nous pauvres Européens. Il y a deux versions du Steam Deck OLED qui arrivent le 16 novembre prochain. Donc une version 512Go à 569€ et une version 1TB à 679€. À savoir que la version 1TB, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant chez Valve. Avec le meilleur stockage, j'étais jusque-là la version 512. Désormais, il y a une version 1TB qui arrive. Ça, ce n'est pas dégueu, mine de rien. C'est quand même un peu moins de 700 balles. Donc on se rapproche de plus en plus du prix d'une Asus Roguelive qui a déjà le même genre de stockage. Mais ça a au moins le mérite d'exister. Est-ce qu'il vendrait vraiment Half-Life 3 avec sa compatibilité Steam Deck ? Ah bah écoutez, après, si vous voulez imaginer que c'est une annonce d'Alf-Life 3 cachée, moi, je ne vais pas vous en empêcher. Je vais juste vous dire que, bon, attention aux déceptions, quand même. Enfin bon, je dis ça pour vous. Tu n'aimes pas du tout les stris sous la coque, tu veux dire... Tu veux dire... Sur la version orange, là ? Après, jouer un FPS sur Steam Deck... Ah, ça se fait, c'est sûr que tu n'auras pas le confort d'un PC complet, mais ça se fait. Je n'aurais pas parié qu'ils garderaient le prix d'avant pour les trois niveaux. Si, en fait, ils ont gardé le prix d'avant pour les trois niveaux, mais ils ont baissé un petit peu le prix des... Alors peut-être pas de ces deux-là, parce qu'ils conservent toujours. Les versions LCD sont toujours vendues. Je crois qu'ils ont baissé un petit peu le prix des versions LCD, notamment de la version 256Go qui passe à 420 balles. Elle n'était pas déjà à ce prix-là avant. Je ne sais pas pourquoi ils disent baisse de prix. Je ne me rappelle plus des prix... Je ne me rappelle plus des prix d'avant, en fait. Je ne suis pas allé les chercher, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Elle était à ce prix-là avant. Il me semblait que la dernière fois que j'avais checké, c'était 420 balles déjà pour la version de base. Je ne sais pas pourquoi ils disent baisse de prix, du coup, par rapport à quoi ? Par rapport à l'année dernière. Peut-être ? Mais oui, alors méfiez-vous quand même, parce qu'au-delà de l'écran LCD, la version 256Go, ce n'est pas un SSD dedans. Ce n'est pas un SSD. C'est de la mémoire qu'on appelle EMMC, qui est directement sur la carte mère du Steam Deck, qui est la même mémoire que sur la Switch. Et l'inconvénient, c'est que c'est une mémoire qui est très, très longue. Attends, parce que là, ils disent NVMe256. J'ai dit n'importe quoi. Apparemment, ça passe sur un NVMe maintenant, le 256. Si, si, mais je n'avais pas lu. Je n'avais pas lu. C'est écrit NVMe, effectivement. Mais ça veut dire qu'ils ont viré la version avec EMMC ? En même temps, elle était nul à chier, en vrai. Ça veut dire qu'ils ont viré la version avec EMMC ? Ça se vend bien le Steam Deck ? Ah bah oui. Pour qu'ils en fassent une nouvelle version, c'est que oui, ça se vend très bien. En tout cas, pour ce qu'ils en espèrent, j'imagine que ça se vend bien. Après, ils ne publient pas les chiffres, donc on est obligé d'estimer, mais a priori, ouais, ça se vend bien. La nouvelle entrée de gamme et le milieu de gamme d'avant ? Bah, tu n'as toujours que 256Go dessus, ce qui est... C'est-à-dire qu'ils te font la pub en me disant que tu peux jouer à Cyberpunk dessus, ce qui est probablement vrai. Mais enfin, Cyberpunk, il va déjà occuper la moitié de l'espace dispo sur ton Steam Deck, quoi, donc... Salut Golgoth. Tu sais si l'écran OLED gère des technologies pour éviter les marques sur la durée lors d'écrans fixes ? J'ai pas eu la console dans les mains, et pour l'instant, Valve a pas communiqué là-dessus, donc je ne sais pas. Maintenant, le marquage sur les écrans OLED, ça arrive quand même beaucoup moins sur les écrans récents que sur les écrans d'il y a quelques années. Donc, c'est moins un problème de l'OLED aujourd'hui qu'il y a 5, 6, 7 ans. Ça arrive moins, on va dire. Ça arrive toujours, mais ça arrive aussi sur le LCD, techniquement. Donc, non, non, ils n'ont pas communiqué là-dessus, donc je ne sais pas, mais... Sur les écrans de télé, car ils ont la tech en question, mais là, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. J'ai pas vu de communication sur ce sujet concernant l'écran OLED, mais a priori, ils ne devraient pas avoir de soucis. La Switch OLED n'a pas de problème, par exemple, à ce niveau-là. Pas de burn-in avec une autonomie de 2 heures, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en vrai, la Switch OLED, elle n'a pas de soucis spécialement. Je n'ai pas vu de problème. J'en ai une à la maison, je ne joue pas en portable avec, donc je ne vais pas flinguer l'écran de toute façon. Mais a priori, ce n'est pas vraiment un problème à ce niveau-là, je ne pense pas. Je ne jouerai pas avec le deck au soleil. De toute façon, moi, j'avais posé la question à mon chat déjà il y a quelques temps, et la plupart des gens qui ont ce genre de console, de toute façon, ils ne jouent pas à l'extérieur de chez eux. Et même, ils me disent, mais enfin, qui achète cette console pour jouer dehors ? Moi, je croyais que c'était l'usage, mais apparemment, ça ne l'est pas. Les gens qui achètent des Steam Deck, des Roguelas et des trucs comme ça, c'est pour jouer chez eux, apparemment. Donc non, de toute façon, le soleil, ce n'est pas un problème non plus. Mais voilà donc déjà pour la base. Qu'est-ce que je disais d'autre ? Oui, donc au-delà de la batterie qui passe à 50 Wh, ce qui en soi est déjà une bonne chose, il y a également, et là-dessus, ils ont moins communiqué là-dessus, c'est marrant, mais il y a un nouvel APU. Enfin, un nouvel APU, pas vraiment. C'est le même APU qu'avant, mais avec une très légèrement meilleure finesse de gravure. L'APU du premier Steam Deck, donc le couple CPU-GPU du premier Steam Deck, était sur une architecture Zen 2, 4 cœurs, 8 threads, là-dessus, ça ne bouge pas. Les fréquences sont les mêmes, toujours à 3,5 GHz. On a toujours un GPU sur l'architecture RDNA 2, donc l'équivalent d'une Radeon 6000, avec 8 blocs de calcul. Toujours un TDP de 15 watts, ça, ça ne bouge pas. Par contre, on a un APU qui est gravé à 6 nanomètres contre un APU à 7 nanomètres sur le premier Steam Deck. Ça veut dire, a priori, il y a le même TDP, en tout cas, c'est ce que j'ai vu en cherchant les infos techniques du Steam Deck pour l'instant. Il y a le même TDP annoncé sur l'APU actuel. Je crois que si on scrolle un peu, on peut trouver ce genre de truc. Voilà. Il y a le même TDP à 15 watts annoncé sur le nouveau Steam Deck. C'est le même que l'ancien. Par contre, on passe à 6 nanomètres, ce qui veut dire qu'en théorie, il devrait moins chauffer. Même s'il ne consomme pas moins, il devrait générer moins de chauffe. Il devrait être un peu plus efficace à ce niveau-là, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Truc à noter qui n'est pas indiqué sur la fiche technique là, c'est qu'il change de nom de code aussi du coup, puisque c'est le même APU, mais avec un autre process de gravure. L'APU du premier Steam Deck portait le nom de code, parce que ça, ça vient d'AMD, parce qu'AMD donne un nom de code à tous ces CPUs pour les retrouver après dans les listings en fait. L'APU du premier Steam Deck s'appelait Iris. L'APU du nouveau Steam Deck s'appelle Sephiroth. Voilà, donc si vous avez la ref, expliquez-la à ceux qui ne l'ont pas. Bien sûr. Mais voilà, donc on a un nouvel APU qui s'appelle Sephiroth, qui est gravé à 6 nanomètres, mais qui a, à part ça, exactement les mêmes specs que l'ancien, la même puissance, les mêmes... Ouais, Mario, exactement. Donc là-dessus, il n'y a rien qui change, et du coup, ça veut dire que Valve communique sur la nouvelle console en disant et elle communique auprès des développeurs également en disant que la nouvelle console a exactement les mêmes performances que l'ancienne. Dans les faits, ce n'est pas exactement le cas, notamment si vous allez voir le test de Digital Foundry, qui a reçu la console, qui a fait une vidéo dessus, elle est dispo sur YouTube. Ils ont testé la console sur plusieurs jeux avec exactement les mêmes réglages, dans les mêmes conditions, etc. et ils notent qu'au-delà de l'amélioration de l'autonomie, ce qui est logique, vu que c'est un nouvel APU qui devrait consommer un poil moins dans les mêmes circonstances et qu'on a une batterie un peu plus puissante, c'est surtout qu'ils ont noté une légère amélioration des perfs dans la plupart des jeux, soit les mêmes perfs, soit une légère amélioration des perfs de l'ordre de 10%, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'un jeu qui vous fait 30 fps sur le Steam Deck d'origine, il va faire 33-34 sur le nouveau Steam Deck. Ils expliquent principalement que ça veut surtout dire que dans les jeux où vous mettiez un frame cap à 30 fps pour ne pas avoir de grosses variations, vous aurez généralement un 30 fps plus stable sur le nouveau Steam Deck que sur l'ancien. En soi, c'est quand même un avantage. Baboulouf, merci pour le dixième mois d'abos, merci beaucoup pour le soutien. Si tu veux de la perf, tu prends la Roguelive de toute façon. Ouais, l'inconvénient, c'est que la Roguelive, c'est 800 balles en prix de départ, alors que là, tu peux te choper le nouveau Steam Deck à partir de quoi ? 600 balles ? Un peu moins de 600 balles, tu vois ? Donc, t'économises quand même 200 et quelques euros par rapport à une Asus Roguelive. T'auras moins de perfs, mais t'auras quelque chose d'un peu plus stable qu'ancien, quoi. Donc, c'est déjà pas mal. Oui, raison pour lesquelles on a de meilleures perfs à priori, selon la plupart des gens qui l'ont testé, par rapport à l'ancien Steam Deck, alors qu'on a exactement le même CPU, c'est pas tellement la finesse de gravure qui change grand-chose à ça, parce qu'elle n'a pas trop d'effet, vu que c'est les mêmes fréquences, le même nombre de cœurs, etc. C'est pas ça qui change grand-chose au perfs. Ce qui, visiblement, a un meilleur effet sur les perfs, c'est la mémoire vive, puisqu'ils ont rajouté exactement la même quantité de mémoire vive, c'est-à-dire 16 Go de LPDDR5. On va scroller un peu pour avoir les perfs. Ici. Ils ont ajouté exactement la même quantité de mémoire vive, c'est-à-dire 16 Go de LPDDR5 sur exactement le même bus. Je crois que c'est un bus à 128 bits, non ? C'est 4 canaux de 32 bits. Par contre, ils ont augmenté la fréquence. Donc, sur l'ancien Steam Deck, je crois que je peux le voir encore là. Sur l'ancien Steam Deck, vous aviez 5500 méga transferts par seconde. Sur le nouveau, vous en avez 6400. Eh bien, mine de rien, cette augmentation... Ouais, prends ça, Apple, exactement. Mine de rien, cette augmentation, ça suffit pour avoir 2 à 3 FPS de plus, parfois un peu plus, sur certains jeux et donc avoir un frame rate plus stable. Si vous mettez un frame cap à 30 FPS sur les gros jeux, vous devriez avoir un frame rate un peu plus stable et pas avoir de stutter ou de trucs comme ça quand vous jouez sur Steam Deck. Donc, ça, c'est pas mal. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a comme changement sur lesquels ils n'ont pas trop communiqué mais qui peuvent être notables ? Oui, au niveau de la communication sans fil, ils ont rajouté du Bluetooth 5.3, ce qui va surtout servir si vous utilisez un casque audio Bluetooth sur votre Steam Deck. A priori, ça gère le HaptX, le HaptX sans lag et ce genre de choses. Donc, ça, c'est pas mal. Ils ont surtout rajouté du Wi-Fi 6E et ça, c'est vachement mieux qu'avant. Ils ont surtout rajouté du Wi-Fi 6E, ce qui veut dire qu'en théorie, et là, je dis bien en théorie, pour peu que vous ayez la connexion qui va bien, le routeur qui va bien, etc., etc., vous allez pouvoir télécharger vos jeux plus vite parce que ça, c'est un problème. Moi, j'avais ce problème quand on avait testé le Steam Deck chez Canard PC à l'époque, c'est qu'installer un jeu qui pèse 40Go, c'est une purge parce que ça prend super longtemps. T'as droit qu'au Wi-Fi, à moins d'avoir un dock USB-C, bien sûr, mais sinon, par défaut, t'as droit qu'au Wi-Fi, etc. Donc là, t'as accès au Wi-Fi 6E, ce qui veut dire que tu peux connecter ton Steam Deck sur la bande des 6Go Hertz et aller un petit peu plus vite. Mine de rien, ça, c'est cool. Salut Crazy Warthog. Si ça améliore le streaming de jeu, c'est cool aussi. Je ne sais pas si ça aura beaucoup d'effet sur le streaming de jeu, ça peut améliorer la stabilité, mais ça reste du Wi-Fi donc il vaut toujours mieux pas trop s'éloigner de la borne quand tu utilises ça, mais ça va surtout avoir un effet sur la vitesse de transfert en réalité. Donc ça, c'est cool pour ça. Quoi d'autre ? La conso ? On en a parlé. Si, un détail que je trouve assez rigolo, c'est que même s'ils ne communiquent pas sur le fait que le nouveau Steam Deck est plus facilement réparable, où est-ce qu'on peut avoir des images de l'arrière du truc ? On le voit à peine. Je crois que là-dessus, on le voyait un peu mieux. Mais un détail qui est... J'ai fait 6 morts, mais je ne sais pas si je vais... Non, d'accord. Un détail qui, moi, m'a fait tiquer un peu, c'est qu'ils ont changé les vis à l'arrière. Là, vous les voyez, les vis, à peu près. Ils ont changé les vis à l'arrière. Le premier Steam Deck avait des vis Philips standard, des vis cruciformes qui étaient... Bon, il fallait avoir la bonne taille de tournevis, mais à part ça, c'était assez facile à démonter. ils ont remplacé les vis par du Torx. Et du coup... Non, la taille reste la même, par contre. Ils ont remplacé les vis par du Torx et je ne comprends pas ce move parce que... Parce que tout le monde n'a pas un tournevis Torx à la maison, en fait. En général, quand tu mets du Torx sur ton appareil, c'est justement parce que tu ne veux pas que les gens... Les Torx, c'est bien pour plein de raisons, mais en général, quand tu mets du Torx, c'est surtout parce que tu ne veux pas que les gens démontrent ton appareil. parce que tout le monde n'a pas du Torx à la maison, il faut te déplacer à la boutique pour en acheter un, avoir la bonne taille, etc. Je ne suis pas hyper convaincu par le move alors que... Ça permet de serrer plus fort, mais enfin, on parle d'une console portable, on ne parle pas... Je ne sais pas, il n'y a pas de truc... Le Torx, c'est bien, je ne dis pas le contraire. Je dis juste que c'est moins accessible. C'est moins accessible. On trouve du Torx partout. On trouve du Torx partout chez les constructeurs qui veulent faire chier pour ne pas que touffe ta machine. On trouve du Torx sur les PlayStation, par exemple. La PS5, quand vous la démontez, les parties auxquelles Sony veut bien que vous ayez accès, ils mettent des vis cruciformes et les parties que vous n'êtes pas censés démonter vous-mêmes, ils mettent du Torx partout. Ça fait passer le message, en fait. Mais ça permet de serrer plus fort, ouais, mais c'est un Steam Deck. Tu n'as pas besoin de serrer comme un bœuf pour qu'il soit fermé, tu vois. C'est toujours mieux que les vis propriotes chez Nintendo, les tripants, qui font chier tout le monde, ouais, clairement. Clairement. En tout cas, bref, ils ont remplacé les vis Philips par du Torx. Bon, on peut y voir un avantage comme un inconvénient, moi j'y vois un inconvénient, enfin en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de voir un inconvénient en me disant que tout le monde n'a pas du Torx chez soi, mine de rien. Ça se trouve partout, bien sûr, mais il faut aller l'acheter. Tout le monde a du cruciforme chez soi. Le Torx s'abîme nettement moins que les Philips. Ça, je veux bien, c'est vrai, mais vous ne démontez pas votre Steam Deck toutes les semaines, quand même. Je peux entendre l'argument pour un truc que tu dois dévisser souvent, mais vous ne démontez pas votre Steam Deck toutes les semaines. Le jour où il faut remplacer la batterie, un Steam Deck, vous allez l'ouvrir quoi ? Deux fois, peut-être au maximum, si vraiment vous êtes bricoleur. Mais ça s'arrête là. Quelle que soit la vie, ça s'ouvre très bien au marteau. Bref, sans épilogner là-dessus, ils ont pris la décision de remplacer les vis par du Torx. Cela étant, ils communiquent quand même sur le fait qu'il y a pas mal de réparations qui sont désormais plus faciles sur le nouveau Steam Deck. Ce qui est intéressant avec ce Steam Deck, c'est qu'ils ont écouté beaucoup des critiques. Ils ont écouté beaucoup des critiques qui avaient été faites sur le précédent Steam Deck. Et bonjour Canard PC. Bienvenue à vous. Salut, merci pour le raid. J'espère que vous allez bien. C'était qui ? C'était Isual qui streamait, non ? En tout cas, bonjour à vous. Et merci pour le raid. Installez-vous. On parlait justement du nouveau Steam Deck. Tsutenkyo. Merci pour le 13e mois d'abo. Merci pour le soutien. Alors, est-ce que le plastique a été redesigné ? Là, on regarde la version transparente qui sera exclusive aux Etats-Unis. Ce n'est pas la version qu'on aura nous. Le design extérieur de la machine, mis à part les couleurs, reste exactement le même. Là-dessus, il n'y a rien qui change particulièrement. Si, il y a un détail qui change, mais alors, c'est vraiment subtil. C'est la largeur des sticks qui est agrandie d'un millimètre de diamètre. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, si vous avez des gros pouces, sachez que les sticks ont désormais un millimètre de diamètre en plus sur le nouveau Steam Deck. Ça fait partie des changements sur lesquels ils n'ont pas forcément trop communiqué, mais qui peuvent changer quelque chose pour certaines personnes. Meutorion, merci pour le 17e mois d'abo consécutif. Merci beaucoup pour le soutien. Autant mettre un capuchon de sticks. Ben oui, de toute façon, tu pouvais déjà les remplacer si tu voulais, mais en tout cas, voilà, par défaut de série, le nouveau Steam Deck a des capuchons de sticks très légèrement plus larges pour les gros pouces. Voilà. On n'a pas des gros pouces, ce sont les autres qui ont des petits. Exactement. Exactement. Que dire d'autre d'un point de vue technique sur cette console ? Attendez, laissez-moi faire le tour de mes notes pour voir. Oui, apparemment, certaines versions sont jusqu'à 29 grammes plus légères. Donc ça, c'est notable aussi. A priori, mais ça, encore une fois, c'est les tests qui vont le dire. Moi, je n'ai pas pu avoir la machine entre les mains, mais c'est un changement qui m'intéresse personnellement. Mais a priori, le ventilo devrait être plus... faire moins de bruit. Oui. Visiblement, en fait, étant donné que le... comme on le disait tout à l'heure, l'APU devrait chauffer un petit peu moins en moyenne, ils ont pu se permettre de premièrement de foutre un radiateur un peu plus gros dessus pour encore plus améliorer la dissipation de chaleur. Et du coup, il se serait permis de foutre un ventilateur déjà un peu plus gros lui aussi et du coup, qui va faire un peu moins de bruit pour effectuer le même refroidissement. C'était un défaut, moi, je trouvais du premier Steam Deck, mais je suis extrêmement sensible à ce genre de détails. C'était un défaut, je trouve, du premier Steam Deck que quand tu jouais à un jeu un peu costaud, le ventilo pouvait faire quand même pas mal de bruit. Donc, a priori, désormais, il en fait un peu moins à voir encore une fois à l'usage. Autre, concernant le son, aussi, autre détail qui devra se vérifier dans les tests, c'est qu'ils ont manifestement changé les haut-parleurs du Steam Deck. Alors, je ne sais pas qui jouent avec les haut-parleurs de son Steam Deck. En général, tu mets un casque quand tu joues avec, mais ils ont changé les haut-parleurs du Steam Deck pour améliorer les graves, manifestement. A voir ce que ça va donner. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ils ont retapé aussi les touchpads, visiblement. Alors, deux choses. Premièrement, ils ont retapé les touchpads, visiblement. Qu'est-ce qu'ils ont changé dessus ? Ils les ont redesignés, mais ils n'expliquent pas exactement comment. La phrase, c'est qu'ils ont redesigné les trackpads pour une meilleure précision. Mais bon, ils ne disent pas exactement ce qui change, donc il faudra le tester, il faudra regarder ce que ça fait. Par contre, ils ont amélioré le poll rate de l'écran tactile qui passe à 180 Hz. Je ne sais plus à combien il était sur l'ancien. Ce n'est peut-être pas sur la fiche technique qu'on a ici. Est-ce qu'ils en parlent du poll rate de l'écran ? Non. Ça, c'est vraiment de la stat de nerd que je vous donne. Mais en tout cas, ils ont visiblement amélioré le poll rate de l'écran tactile et désormais, ils passent à 180 Hz. Donc, voilà. Sachez-le, c'est toujours ça de pris. Quoi d'autre ? Oui, je ne savais même pas que ce n'était pas possible, mais apparemment, désormais, vous pouvez utiliser le micro intégré en même temps que vous avez des écouteurs branchés sur la machine. je ne savais pas que l'ancien Steam Deck n'avait pas cette fonction-là. Quoi d'autre ? Le chargeur devrait être le même, mais avec... Ça a l'air important dit comme ça, poll rate. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un mot très sérieux pour des gens très sérieux. Ce n'est pas quelque chose que tu dis en rigolant. Quoi d'autre ? Oui, je disais, le chargeur devrait être le même, ce qui m'étonne un peu parce que le chargeur du Steam Deck, c'est un 45 watts, ce qui suffisait amplement pour une batterie qui balançait 40 watts-heure, mais je ne sais pas si ça va être assez pour une batterie qui balance 50 watts-heure du coup, parce que 45 watts, il te manque 5 watts pour égaler la puissance max du Steam Deck. Cela étant, si le Steam Deck ne consomme pas réellement plus, effectivement, en réalité, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, ils ont décidé de garder le même chargeur, par contre, le câble est plus long désormais. Il fait 2,50 m au lieu d'un mètre 50 avant. Ça n'a aucun rapport. Ben, si, un minimum. 50 watts-heure, c'est la puissance que ton... Ah non, t'as raison. Non, 50 watts-heure, c'est la capacité. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'espect de la batterie au-delà de la... Je n'ai pas l'espect de la batterie au-delà de la... Au-delà de la capacité, par contre. Donc, je ne sais pas ce qu'elle balance comme puissance en réalité. T'as raison. Cela étant, le chargeur est le même. Donc, a priori, c'est la même puissance à balancer. Enfin, bref. Je ne sais plus où j'en étais, du coup. Je parlais du câble. Si je parlais du câble du chargeur qui est plus long, bon, ça, à la limite... Étant donné que tout le monde joue chez soi et est branché, pourquoi pas ? Les V-Storks, j'en ai parlé. Et si, ils ont également parlé, puisqu'on parle des V-Storks, ils ont également parlé du fait que désormais, tu peux remplacer l'écran. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Désormais, tu peux remplacer l'écran du Steam Deck sans avoir à démonter la partie arrière. Je ne sais pas comment tu fais, par contre, mais ils précisent que c'est le cas. Et comme je n'ai pas vu encore de démontage du Steam Deck, j'imagine qu'iFixit en fera un, mais s'il y en a un, il n'était pas encore publié quand j'ai fait mes recherches. Mais voilà, Valve communique sur le fait que tu peux désormais remplacer l'écran sans avoir à démonter la partie arrière. On verra comment tu fais. Mais... Comment ils font ces vidéos avec la machine qui tourne dans tous les sens ? Ah ouais, littéralement, ils posent la console sur un socle qui tourne sur lui-même et puis ils filment. Puis après, ils te la passent au ralenti. Ouais, ils filment ça avec une caméra haute fréquence et puis ils te la passent au ralenti. Ouais. Apple fait la même chose avec les Mac. Quand tu le vois tourner sur lui-même dans la pub, ils l'ont posé sur un socle qui tourne sur lui-même et puis après, il y a un jeu de lumière pour que ça fasse... Voilà, mais... Cela étant, là, ça a l'air d'être... Il n'est pas impossible que ça soit un rendu 3D, ce qu'on est en train de voir. Cela dit, là. Maintenant que je le regarde, il n'est pas impossible que là, tu vois un rendu 3D, par contre. Mais bon. Oui, oui, oui. En le regardant de près, c'est possible que ça soit un rendu 3D. Ça, peut-être moins. Encore que... Encore que... Non, ça, par exemple, on dirait vraiment de la prise de vue réelle, mais ce n'est pas... Ce n'est pas garanti. Autant, c'est un rendu 3D. Oui, hein. C'est tellement bien fait maintenant dans la 3D. Salut, Alpha. Tu as dit que l'écran était un poil plus grand. Alors, l'écran fait 7,4 pouces contre 7 pouces pour le Steam Deck LCD. En fait, la différence, il faudrait les voir les deux côte à côte. Je ne sais pas si Valve a fait des images avec les deux côte à côte. Mais en réalité, il n'y a pas d'image du Steam Deck vue de face, là. On peut le voir, là. En réalité, ce que ça change, c'est que les bords, vous le voyez en haut et en bas, principalement, les bords sont plus fins autour de l'écran. pour les 0,4 pouces, ils sont là. Mais la surface occupée par l'écran est la même, en fait. La surface occupée par l'écran sur la façade du Steam Deck est la même. C'est juste que les bords sont plus fins, donc vous gagnez un tout petit peu de surface d'affichage. Sur la vidéo... Ouais, alors moi, effectivement, le mec qui joue dans sa piscine avec son Steam Deck, je ne le ferai jamais, moi. J'ai trop peur que ça me glisse des mains. Mais moi, j'ai deux mains gauches, donc... Mais oui, c'était pareil pour la Switch, effectivement. Et puis, il est dans un spa parce que tu vois les jets, effectivement. Bon, après, si vous vouliez accréditer la thèse que c'est une console de riches, voilà, nous y sommes. Nous y sommes. La vidéo Digital Foundry, la montre côte à côte, effectivement. Mais allez la voir, pour le coup, elle est intéressante. Je l'ai maté rapidement avant de commencer le stream pour choper des infos qu'éventuellement, je n'avais pas. Et oui, la vidéo Digital Foundry, elle est super intéressante. elle donne plein d'infos et elle vous donnera une bonne idée de si ça vaut le coup. Tout à l'heure, je ne sais plus, il disait qu'il a déjà un Steam Deck première génération et qu'il veut acheter celui-là. Je pense que ce n'est pas utile. En vrai, ce n'est pas utile. C'est à la précommande actuellement, Poetti. C'est à la précommande et même pas. Je crois que c'est à la précommande aux Etats-Unis pour l'instant. Et que nous, on ne pourra l'acheter qu'à partir du 16 novembre. Comment ils ont fait Digital Foundry ? En fait, Valve en a envoyé à la presse des Steam Deck. Valve en a envoyé à certaines rédactions à la presse. Et donc, il y a Digital Foundry. Je crois que j'ai vu un test chez The Verge. Je crois que j'ai vu... Voilà, il y a quelques rédactions américaines, principalement, qui l'ont eu. Digital Foundry, ils sont britanniques et ils ont eu une version. C'est assez intéressant parce que je n'ai pas vu d'autres médias européens avoir la machine. Mais peut-être que les tests vont arriver prochainement. Mais j'ai vu surtout des médias anglophones en fait faire des tests pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des médias français qui l'ont pour le moment. Est-ce que je pense la recevoir pour en tester une ? Écoute, les rédactions avec lesquelles je bosse pour le moment ne m'ont pas tenu au courant qu'elles allaient recevoir un Steam Deck OLED. Donc, je présume qu'elles ne l'ont pas. Si jamais ça devait être le cas, je vais essayer de me rencarder pour en avoir une dans les mains. Ouais, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. Mais voilà. C'est tôt pour une V2 ? Je ne trouve pas, moi, que ce soit tôt pour une V2. Il est sorti quand le premier Steam Deck 2020 ? 2021 peut-être. Il est sorti quand le premier Steam Deck ? 2022. Ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Je trouve que c'est pas mal pour une mise à jour de la console. Ouais, vous trouvez que c'est tôt, vous ? Get le bon coin, perte court, revendra sans doute celui de ses PC. Ah 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 ah. Après, je vais pas vous mentir, j'ai 2-3 entrées chez ses PC. Je connais 2-3 personnes qui bossent là-bas qui pourraient me rencarder. Ah 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 ah. J'ai le numéro de téléphone d'une ou deux personnes chez Canard PC. Je suis sûr que je pourrais m'arranger. La classe, c'est pas beau ça, franchement ? Ouais, j'ai mes entrées là-bas. Attention. Mais ouais, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre que je n'ai pas dit ? Je crois qu'on a fait à peu près le tour des nouveautés, principalement des nouveautés sur lesquelles Valve a pas forcément communiqué très très fort. Je crois qu'on a tout après le prix des versions, vous l'avez là. Ouais, voilà. L'arrivée d'un nouveau modèle 1 Tera. Je bosse avec Furo sur la revente sous le manteau de 4090. Ah chut, on a tout un business, faut pas le dire. On a tout un business, ça paye le loyer. Ouais, ouais, ça paye le loyer de la résidence secondaire. Si ça se sait, on va avoir des problèmes. Ouais. Une V2 a été annoncée. Alors au moment, alors justement, parlons d'une vraie V2 parce que ça, c'est ce que j'appellerais un peu un Steam Deck 1.5 en réalité. C'est ce que j'appellerais un Steam Deck 1.5, c'est-à-dire c'est à peu près la même machine qu'avant avec 2-3 petits ajustements sur l'écran, sur la RAM, sur l'APU qui change de process de gravure mais à peu de choses près, la console reste la même. Concernant un Steam Deck 2, forcément, on leur a posé la question au moment où ils ont annoncé résidence secondaire et loyer. Ça colle pas. Si, ça rembourse le prêt. Qu'est-ce que je disais ? Vous m'avez déstabilisé. Si, on leur a forcément posé la question. Enfin, la presse leur a forcément posé la question d'un Steam Deck 2 en disant pourquoi pas directement avoir fait une nouvelle version complète de la machine, une nouvelle machine. Et ils expliquent que pour l'instant, c'est pas dans les plans. Enfin, si, pour l'instant, c'est dans les plans mais qu'il n'y a pas de cahier des charges encore pour le Steam Deck 2. Là, ce qu'ils ont fait, c'est une nouvelle version du premier Steam Deck avec, en prenant en compte toutes les remarques que les gens leur ont faites sur la première machine. Et donc, du coup, en améliorant la chauffe, ça chauffe a priori un petit peu moins, en changeant le ventilo pour qu'il fasse moins de bruit, en améliorant l'autonomie, en changeant l'écran pour avoir de l'OLED. Voilà, ce genre de choses. Mais il faut amortir la R&D du premier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc là, pour l'instant, ils ont vraiment fait une version qui tient compte des remarques qu'on leur a faites sur le premier Steam Deck. Et là, ils expliquent qu'ils n'ont pas réellement encore commencé à bosser sur un Steam Deck 2 puisque visiblement, jusqu'à maintenant, ils faisaient ça. Ça ne sert à rien de faire une V2 sans avoir un nouvel APU. Très clairement, la principale, le principal changement d'un éventuel Steam Deck 2, ça sera un nouvel APU avec plus de puissance. Sinon, ça ne sert à rien. Ouais, très clairement. Salut FDG, je débarque. Je ne sais pas si le sujet a été évoqué. Dave2D a dit que l'anti-reflet gâche un peu le contraste de l'OLED sur la version 1 Tera. Ah, ça, je ne le savais pas. Moi, je n'ai pas vu tous les tests. Je n'ai pas eu le temps de regarder le test de tout le monde, malheureusement. Le test que j'ai regardé le plus, j'ai regardé suite The World, j'ai celui de Digital Foundry qui n'en parlait pas de ça, mais après, le truc, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, moi, j'ai recherché auprès des gens qui avaient, parce que ce n'est pas un produit qui m'intéresse plus que ça, l'usage du Steam Deck ne correspond absolument pas à la manière dont moi, je consomme les jeux vidéo, donc ce n'est pas un produit pour moi. Donc, j'ai posé la question aux gens qui avaient un Steam Deck ou une Asus Roguelive ou une machine concurrente dans ce genre, comment ils l'utilisaient et, en réalité, il y a très peu de gens qui utilisent leur Steam Deck ou leur console équivalente à l'extérieur de chez eux, en réalité. Du coup, ils s'en servent en général dans leur salon, sur leur chiote, dans le lit, mais en tout cas, ils jouent chez eux. Et du coup, l'anti-reflet, c'est un plus intéressant si tu veux jouer dehors, mais en vrai, c'est assez peu utile parce que la plupart des gens ne jouent pas dehors avec ces consoles-là. Donc, c'est pour jouer en déplacement du salon aux toilettes. mais voilà, c'est ça. Mais en vrai, moi, ça m'a presque surpris. Mais les gens qui achètent cette console ne jouent pas à l'extérieur de chez eux, ils jouent chez eux. Et moi, c'est une console qui ne m'intéresse pas principalement parce que je joue aux jeux vidéo chez moi, de toute façon. C'est-à-dire sur le bureau, devant lequel je suis assis, sur le PC, devant lequel je suis assis. Du coup, je ne vois pas bien l'intérêt pour moi d'acheter une console portable. Quand je suis au lit, je dors, je n'y passe déjà pas assez de temps. Donc, ce n'est pas pour en plus jouer aux jeux vidéo. Donc, non, en vrai, moi, je n'ai pas d'utilité d'une machine comme ça. Mais voilà, les gens qui l'achètent expliquent que c'est pour de toute façon jouer chez eux, simplement, sans être devant le PC. Les gens veulent jouer au lit ou aux chiottes. c'est ça. Typiquement, j'ai une Switch. J'ai une Switch à la maison à laquelle je joue de temps en temps, mais c'est systématiquement en docké. Je ne joue quasiment jamais sur ma console portable et encore moins à l'extérieur. Les rares fois où je prends le train ou l'avion, etc. Ouais, je prends ma Switch, évidemment. Mais c'est tout. Sinon, je joue en docké. Madame est contente qu'on joue à la Switch dans le tir. Il faut réussir à le faire sans gêner les autres. Quand tu as 170 mètres carrés de barraque, tu as un Steam Deck. Mais oui, mais voilà, c'est exactement... C'est comme le monsieur, quand tu as un jacuzzi avec piscine à bulle avec tout ça, tu peux jouer au Steam Deck dedans. Tu peux jouer à Dev the Diver dans ta piscine à bulle. Non, mais d'accord, effectivement. Mais moi, je ne suis pas rizien. Donc, je n'ai pas de piscine à bulle. Et voilà, dans mon 40 mètres carrés, je joue à mon bureau. Ça suffit, il m'a l'air très très bien. Franchement. Son Steam Deck va jouer à Dev the Diver. Ouais, voilà. Mathieu Péry, le pauvre. Rip. Effectivement. Est-ce qu'il jouait sur son Steam Deck ? Mais voilà, moi, ça m'avait surpris, mais l'usage, l'usage en fait que même Valve montre de son Steam Deck quand ils en font la promo, c'est-à-dire le type qui joue un maillot de bain dans sa piscine, c'est pas l'usage que font les gens qui achètent un Steam Deck. Ils l'achètent pour y jouer dans leur canapé et pas tellement pour y jouer dehors. Donc, donc ouais. Donc ça, non, voilà. Devant le feu de camp, là, c'est pas, non, les gens font pas ça. Les gens font pas ça. Je joue avec les écouteurs et des fois, elle aime bien me regarder jouer. De toute façon, c'est pareil, le Steam Deck, il joue avec des écouteurs. Je sais pas qui utilise. Ils ont changé, les haut-parleurs du nouveau Steam Deck, mais je sais pas qui utilise qui utilise le haut-parleurs du Steam Deck. Tu branches un casque. La piscine, c'était une métaphore politiquement correcte de la cuvette des chiottes. J'avoue, moi, j'aurais fait une vidéo avec quelqu'un qui est assis sur le trône puisque c'est clairement l'usage. On est d'accord que c'est clairement l'usage. Si on fait le diagramme de veine des gens qui ont un Steam Deck et des gens qui ont joué à leur Steam Deck sur le trône, c'est un cercle. On est d'accord. Il n'y a pas de différence. C'est tout pareil. Quand t'as un feu de camp, tu fais un barbecue, tu bois des coups avec tes potes. Oui, c'est ça. Je sais pas qui va en forêt faire un feu de camp, machin, faire du camping et pas sa soirée sur le Steam Deck. Bah non, tu socialises. T'es là pour ça. Le Steam Deck me sert de mini PC sur son dock pour les jeux style Xenonauts et autres. Ouais, bah ouais, c'est un usage que tu peux en faire. Mais tu vois, ça reste un usage en intérieur, quoi. C'est un PC d'appoint. Socialisé ! Quelle blague ! Mais enfin, mais vous n'y pensez pas ? Attention aux sessions longues aux chiottes, ton sang ne circulant plus correctement dans les jambes. Tu peux te casser la gueule lorsque tu te lèves. C'est vrai, faites attention à ça. Ne restez pas trop longtemps. Le caca, ça dure moins de 5 minutes. En vrai. Moi, si quelqu'un va aux chiottes et qu'il ne reste plus de 5 minutes, je me dis qu'il y a un problème. Franchement. De toute façon, vous n'allez pas jouer vous n'allez pas jouer au Steam Deck aux chiottes chez vous, de toute façon. Puisque vous êtes des gens bien élevés et que, comme tout salarié moderne, vous faites caca au travail. N'est-ce pas ? On en a déjà parlé de ça, je vous le répète régulièrement, mais c'est important. Faites caca au travail. Faites pas caca chez vous, c'est du gâchis. Franchement. Non. Très important de faire caca au travail. Comme dans la pub des nuls, exactement. Bon. Tu fais caca sur ton travail. Alors attention. Allez quand même dans la cabine. Faites pas ça n'importe où. Mais faites caca au travail. Enfin. Vous êtes payés pour ça. Bon. Je vais au WC chez le voisin pour jouer au Steam Deck. Et le télétravail. Le télétravail, ça compte. Si t'es en télétravail, t'as le droit de faire caca chez toi tant que c'est sur la période de télétravail. Là, jusqu'ici, tout va bien. Tu peux. Tu peux. C'est accepté. Jamais ma crotte au travail. T'imagines pas à quel point c'est libérateur, Gondor. Franchement. Mais ouais. C'est un caca dans des WC dont je ne connais pas la rigueur du nettoyage. Bon, ça, tu peux l'estimer visuellement quand même. Visuellement, tu le vois si les toilettes ont bien été nettoyées ou pas quand même. Bon. En dehors des périodes de travail, prenez des constipants. Bah, essayez de vous retenir jusqu'au lundi matin quoi. Ouais. Tu peux l'estimer. Mais enfin, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On ne va pas épiloguer 30 ans sur un produit qu'on n'a pas essayé. Voilà. On a fait le tour de ce qui changeait et de ce qui ne changeait pas dans ce nouveau Steam Deck. Il est dispo le 16 novembre prochain. La station d'accueil, elle ne change pas de prix de toute façon. Et donc, voilà. Et sinon, à part ça, c'est un peu le même. Voilà. Alors, un mot quand même sur les 3 à 12 heures d'autonomie. Comme je le disais, balancer l'autonomie de la console et dire c'est entre 3 et 12 heures. Vous imaginez, c'est dans d'autres domaines où on comptait comme ça. Genre, tu penses que tu peux me rendre ton dossier quand ? Entre 3 jours et 2 mois. Non, mais tu n'as pas un truc plus précis ? Quelque chose qui pourrait m'aider ? Mais bon, là, ils expliquent pour l'autonomie entre 3 et 12 heures, c'est estimation de l'autonomie de la batterie sur des tripes exécutées à 30 images par seconde avec 50% de luminosité et 50% de volume. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont mesuré. Alors, visiblement, Guts, Cyberpunk testé à peu près dans les conditions qu'ils donnent là, c'est-à-dire en 720p avec un cap à 30 fps, ça donne environ 2h30 selon Digital Foundry. 50% de volume pour le son, ouais, de toute façon, je ne pense pas que ce soit le son qui soit de nature à consommer le plus. C'est plus l'écran et après l'APU, de toute façon. Entre Limbo et Cyberpunk, il y a un monde d'exigence machine. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, c'est toujours rigolo de voir durée de jeu entre 3 et 12 heures, de dire oui, bon, d'accord, j'entends, mais tout le monde comprend que oui, si tu joues à Limbo, tu vas être plus proche des 12 heures et que si tu joues à Cyberpunk, tu vas être plus proche des 3, oui, clairement. Et à 20 degrés. La température a un effet, oui, sur l'efficacité des batteries, sur l'autonomie des batteries, mais enfin, il faut qu'il fasse extrêmement froid ou extrêmement chaud pour que ça fasse une différence, une différence vraiment notable, en vrai. Et de toute façon, ça ne change rien puisque vous jouez chez vous. Je le sais, je vous ai posé la question, vous m'avez répondu la dernière fois, vous jouez chez vous. Donc, la température extérieure ne change pas grand-chose. et de la température.